bonjour à tous alors deuxième vlogmas du mois donc là on est le 1er décembre et je vais partir au boulot je suis toute habillée pour oui je suis encore en chaussure je vais mettre mes bottes et je vais y aller il est 7h15 et je vais pas tarder à partir mais je te reprendrai seulement je pense ce soir peut-être que je te filmerai des images de mon trajet tout ça mais je te reprendrai ce soir je pense vers 18h environ je ne sais pas à quelle heure je rentre avec le bus en fait donc je découvre ça ce soir et je te reprendrai je vais te présenter aujourd'hui donc ma pile à lire du mois de décembre et on va ouvrir la première case de mon petit calendrier de l'avent voilà oh 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 ah donc là je suis rentrée depuis une heure environ et j'ai un peu traîné et du coup je vais te présenter ma pile à lire de noël donc il ya huit romans moi je vais faire un par un et je te donnerai les résumés en même temps même si tu les reverra dans les prochaines vidéos donc le premier c'est les vrais amis ne s'embrasse pas sous la neige de juliette monte donc c'est la version de cette année il est sorti il ya trois ans il me semble je n'avais pas acheté et franchement il me tente beaucoup et j'avais beaucoup aimé d'autres romans de l'auteur donc voilà le résumé c'est celui là qu'il n'était pas censé s'aimer dès leur première rencontre une complicité naturelle les relie dès leur premier fou rire leur amitié devient une évidence mais lorsque le désir s'immisce entre eux tous se compliquent depuis qu'elle a menacé luc avec une fourchette lors de leur première rencontre épique alison le considère très naturellement comme son meilleur ami il aime se moquer de son obsession pour les cookies maison et de sa façon de manger les burgers elle adore l'écouter parler d'architecture et le remet à sa place et le remettre à sa place mais plus ils passent de temps ensemble et plus alison prend conscience que lui qui est bien plus qu'un ami à ses côtés elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses plus trouvement des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver car luc est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer il me tente bien il fait partie de ceux qui me tentent le plus donc voilà j'ai hâte de le découvrir ensuite donc je te fais tous les poches donc celui-là c'est un arlequin ça c'est un hugo là il y a trois hugo qui s'enchaînent donc c'est le fils du père noël est un con délit bonheur donc je découvre l'auteur je ne le connais pas du tout emma a réussi sa vie loin de olis olifal et pour rien au monde elle mire trop honoré trop de mauvais souvenirs y sont associés cependant quand son père se blesse elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot les bénisteries familiales toutefois le village qu'elle connaît a bien changé ses ennemis jurés l'adorent les rues qui l'ont vu grandir se sont transformés en annexe de la laponie et même son bar préféré a repris a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de noël il ne manque plus que l'âme soeur vétérinaire ou pédiatre elle n'est pas difficile alors que quand emma tombe sur connor son ex petite amie et fils du père noël officiel du village elle y voit ainsi quand le dessin vous montre le chemin il faut le suivre mais au pays de la guiveau et des chamallows les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend celui-là a l'air pas mal c'est le résumé et le titre surtout qui me tentait donc aussi à découvrir ensuite showy little light de fanny dl et hugo ils font des résumés de 8 km en fait donc celui-là c'est la couverture qui me tentait je la trouvais mignonne depuis toute petite gilles ment régulièrement à sa famille pour pas ne pas la décevoir son dernier beau bobard faire passer son poste d'assistante sur et exploité pour celui de responsable d'équipe elle n'y peut rien elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attrister ses parents surtout à noël dans le train pour sa ville natale entre deux dossiers imposés par son patron elle fait la connaissance de matou auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel victime du symbole de la du syndrome de la page banque matou se fait payer pour incarner le genre idéal le temps de quelques jours c'est d'ailleurs son programme pour noël et ça et à ce qu'il paraît sa famille la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge un travail peu conventionnel qui rassure dj li quant à son propre secret plutôt libérateur de se dévoiler à la parfaite inconnue enfin quand il nisse enfin quand on est censé ne jamais le revoir ça a l'air intéressant c'est tentant vraiment celui là je l'ai acheté pour l'auteur donc c'est au coeur d'une nuit de noël d'erika boyer donc comme tu sais j'aime beaucoup l'auteur donc je me suis laissée tenter par sa comment dire son sa romance de noël décembre est arrivé le mois préféré de leila s'il est synonyme de labeur acharné pour elle et ses amis qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteurs au seuil des délices il annonce aussi le meilleur moment de l'année noël sa fête favori approche la neige les champs les lumières et des délices sucrés le disent et même si une fois de plus ses parents ne sont pas là pour s'ébrer avec elle elle peut compter sur synony pour en faire quelque chose de magique son meilleur ami c'est toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine que ce soit les remarques de sa famille sa maladie les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préféré il est son indispensable sont plus proche confident son collègue son complice de noël parfois aussi un peu son ennemi et s'il devenait plus que soi parfois il lui suffit d'un petit défi d'un match perdu ou d'une boule de sapin rose pour que tout change et cette année au coeur des nuits qu'il chante tant qu'il chérisse tant il se pourrit qu'en attendant noël bien des choses se passent entre synony et leila donc j'ai hâte de le découvrir franchement il a l'air sympathique et j'adore l'auteur donc je suis sûre que ça va être une belle romance c'est une des premières d'ailleurs que j'ai envie de découvrir après donc là on passe aux addictives donc c'est le seul de chez addictives que j'ai pris j'aime pas noël ni les voleurs de taille ci de anita riche in donc il me semble que j'ai eu d'autres romans d'elle n'est pas le gros souvenir non bah en fait ils me sont pas du coup ou du moins je les ai mis en vente peut-être qui menta c'est plus temps que ça donc voilà alors elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables mais elle n'a encore rien vu il ya des tests noël elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet enfermé avec sa soeur et ses potes coincé et elle se maudit davantage quand elle découvre que dylan un inconnu qui lui a piqué son maxi et s'est manqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur et également du voyage le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude elia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année mais ça c'est loin d'être gagné surtout quand dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court bon il a l'air sympathique j'avais vu beaucoup d'avis passer ces derniers temps et il me semble l'année dernière allé c'est no rule il est là haut en fait parce que j'ai vu les livres qu'elle avait écrit il y avait no rule et my rule et j'avais pas acheté my rule il fallait que je l'achète et donc j'ai gardé l'eau et donc bon du coup je sais et je connais l'auteur et j'avais beaucoup aimé son autre roman donc j'espère qu'il me plaît et j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman donc j'ai trop trop hâte de le découvrir et ensuite je passe à quatre harlequins donc je vais commencer par celui là parce que je ne connais pas du tout l'auteur donc c'est pour noël j'ai apporté le dessert et un mec d'Eve Borelli donc notre pensée à passer à la boulanger et à la boutique des petits amis parfaits depuis toujours chez les féminins à ses conceptions la grand-mère qui fait la loi d'après elle gina et ses cousins ne sont pas seulement une source concentre de déception non il s'acharne en plus de la priver du plaisir de devenir arrière grand-mère une honte c'est pourquoi elle a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour débarquer en France et les traumatiser remettre dans le droit chemin du mariage mais si la perspective de passer noël avec leur aïeul tyrannie ne les enchante d'hier gina et ses cousins ils voient aussi l'occasion d'un nouveau pari et si on lui donnait très exactement à leur ancêtre archaïque ce qu'elle attendait et s'ils se trouvaient tous un plus un pour lui remettre plein les deux yeux gina est confiante son meilleur ami est le faux fiancé idéal pour pour gagner la compétition sauf que le dessin ou la magie de noël a d'autres plans pour elle des plans qui pourraient l'inciter à renouer avec marius marius ex rugbyman mais toujours star locale surtout son amour de jeunesse il avait l'air sympa la couverture est toute mignonne avec un titre est hyper accrocheur donc c'est pour ça que j'ai craqué donc j'espère qu'il me plaira en tout cas j'ai hâte de le découvrir et après je passe avec des auteurs classiques que je connais j'ai pas pris trop de risques avec cette pile à lire parce que grosso modo j'ai un deux trois quatre cinq romans oui six cinq romans dont je connais l'auteur et trois romans dont je connais pas mais avec des maisons d'édition que je connais bien donc vraiment je prends pas trop de risques donc tout d'abord j'ai le émilie blaine donc son dernier qui est sorti et c'est bas pour noël donc c'est veux tu passer tout et noël avec moi donc le résumé ancien séducteur cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour maxime n'aime pas noël pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obsès obsès obèse qui distribue gratuitement des cadeaux aux gamins ça semble embrouiller heureusement cette année la tournée du groupe de rock à succès dans lequel il est batteur devrait lui changer des idées enfin c'est ce qu'ils pensaient jusqu'à ce qu'ils apprennent le retour de mathilde leur photographe officiel cela fait deux ans qu'ils ne se sont pas parlé ni vu avec mathilde les conversations ont toujours été animés et les disputes mémorables pourtant maxime pouvait compter sur ses muscles bien destinés son sourire craquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle avec qui il a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps mais il semblerait que ces techniques ont perdu en efficacité mathilde n'a plus aucune intention de reprendre la relation là où ils l'ont laissé pire elle lui propose de devenir amie j'ai rigolé en lisant résumé d'Emily Dane et je sais que j'ai passé un merveilleux moment donc j'ai trop trop hâte de le découvrir il est pas très long en vrai mais c'est écrit petit je trouve après je suis en train de lire un jeunesse dont je te reparlerai plus tard dans la vidéo je pense parce qu'il me reste de chapitre donc je vais le finir ce soir je pense et bah il s'est écrit petit on dirait mais ça fait quand même un peu moins de 300 pages donc j'ai hâte de le découvrir celui-là il fait partie aussi de mon top je sais pas en fait par lequel commencer mais je pensais commencer par le dernier que je te présente en fait mais je te dirai tout ça demain quand j'aurai choisi vraiment ma prochaine lecture comme je te disais hier j'ai commencé un autre livre jeunesse et c'est celui-là que je suis en train de dire que je te parlerai un peu plus tard donc le dernier il s'agit d'un noël romantique en laponie de sarah morgan les romans de noël et d'hiver de sarah morgan c'est une tuerie donc j'ai pas pu ne pas craquer pour ce roman donc c'était une évidence pour moi j'ai même pas le résumé je le découvre en même temps que toi noël le plus beau et plus beau sous les ors boréales la neige à perte de vue les rênes les balades en chien de traîneau christie se fait une joie de passer les vacances de noël chez sa tante qui tient un chausse pas en laponie mais à l'approche du grand départ sep son mari se monte distant et anormalement stressé christie sent que si elle veut réparer leur coupe à la dérive elle doit passer avant le réveillon quelques jours seul avec lui c'est décidé elle va confier leur fille à alix sa meilleure amie pour les premiers jours et si tout va bien à noël ils seront tous réunis dans ce décor de rêve plus soudés que jamais alix est terrorisée s'occuper d'une fillette de quatre ans représente un vrai défi pour une phobie de l'engagement comme elle mais pour rendre service à christie elle est prête à tout sauf que son ami ne lui a pas tout dit et elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite holly zach l'ami de seb est venu en renfort zach ce globetrotter aussi irrésistible cagassant qu'elle a pris soin d'éviter pendant cinq ans voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhaits heureusement que holly sera là pour les occuper jour et nuit sinon elle sera en grand danger de céder à la plus dangereuse des tentations celui-là aussi a l'air vraiment sympathique j'ai envie de craquer pour celui-là en premier mais en même temps je me dis peut-être comment c'est un peu plus doux en tout cas je vais alterner les maisons d'édition pour pas me lasser du style des auteurs après je sais que vous aurez du temps pour lire notamment dans le bus parce que j'ai expérimenté aujourd'hui j'ai fini quasiment un roman de 300 pages en seulement deux trajets autant dire que ça me fait du temps pour lire bon sauf qu'il ya deux trois fois je vais devoir aller en voiture parce que notamment on a notre petit building la semaine prochaine d'ailleurs je sais pas ce que je vais tourner cette semaine là parce que j'ai un team building le 13 donc je sais pas si le 14 il y aura une vidéo ou si je tournerai une autre vidéo plus tard enfin bon on verra quand ça se passera mais après peut-être que j'aurai le temps de tourner le matin il faut juste que je reprenne un rythme il faut que je vois ce que j'avais prévu cette journée là après j'ai prévu de faire du shopping donc aussi bien je ferai un hall le soir et puis voilà et puis je me coucherai plus tard donc voilà mais je suis en train de m'organiser franchement bon là j'enlève les étiquettes des livres je supporte pas qu'ils mettent des étiquettes c'est pas possible de mettre des étiquettes sur les livres il y a déjà les codes barres je comprends pas le principe en fait je comprends pas chaque code barre est différent sur chacun des livres et les autres y mettent et souvent c'est le même code barre c'est ça encore pire quoi donc je comprends encore moins le principe mais bon c'est comme ça donc écoutez voilà donc je t'ai présenté ma pile à liens en tout cas si tu veux suivre mes aventures n'hésite pas à me rejoindre à t'abonner et je te retrouve un peu plus tard enfin dans cette suite de vidéos pour te présenter ma lecture en cours en fait je pense que le vlog sera un peu plus long qu'hier parce que la présentation a été longue mais il y aura moins de contenu donc à voir donc ce soir on a vidé tout ce qu'il y avait dans la cuisine on a stocké le micro-ondes et toute la vaisselle de la semaine dans le placard de l'entrée la petite table bleue est partie dehors vu que c'est sa place et la table basse est partie dans le garage parce que monsieur veut s'attaquer à ce rangement demain donc normalement demain ici devrait y avoir une cuisine oui mais il y a un trou qui devait être embouché même la personne a décidé qu'elle avait pas le temps de reboucher donc voilà mais bon ça va être normalement caché donc on va voir ça demain donc j'ai bien fini ma lecture de Bones and All de Camille de Angelis comment dire que je ne m'attendais pas à ce genre de bouquin c'est hyper bizarre en fait je crois que je suis passée complètement à côté de la morale de l'auteur en fait j'ai compris en lisant ses remerciements et la réflexion qu'elle avait eu en écrivant ce bouquin mais du coup je suis passée complètement à côté moi j'ai pas du tout ressenti ça c'était plus bizarre comme lecture enfin on parle quand même de cannibalisme entre humains donc c'est ça m'a paru hyper bizarre et même pour de la jeunesse je trouve que c'est hyper chelou alors peut-être que c'est pas du tout mon genre et que du coup c'est pour ça que je suis passée complètement à côté mais vraiment c'est très très bizarre comme lecture je vais avoir du mal à écrire ma chronique je ne sais pas si je la poste demain juste avant de publier ce vlog ou si je la poste plus tard mais en tout cas c'est une lecture qui me laisse en fait je ne sais même pas quoi te dire de plus tellement elle était bizarre en fait c'est pour ça que je vais galérer à écrire la chronique parce que vraiment le personnage principal enfin ma reine bah je me suis pas du tout attachée à elle parce qu'elle a des comportements bizarres et enfin voilà donc ça m'a paru hyper chelou et Lee qu'elle rencontre pareil il a un comportement hyper chelou alors je sais pas trop ça me laisse sans voix donc voilà en tout cas moi j'ai fini mes lectures que je voulais lire au moins de novembre et du coup je m'attaque demain à une romance de noël que je te présenterai bah du coup demain c'est un arlequin je te lis à le résumé demain parce que j'ai pas commencé là il commence à se faire tarder comme j'ai mal dormi la nuit dernière je vais aller me démaquiller, me laver les dents et aller me coucher je te retrouve demain pour la prochaine vidéo bye bye